bonsoir les gens bienvenue sur sur ce débrief et bien vous savez quoi je l'attendais je l'attendais avec impatience je savais qu'il allait se passer ce qui s'est passé je m'en doutais et pour ceux qui me connaissent vous le savez j'ai acheté le maillot d'Andrézieux là je l'ai pas avec moi malheureusement je vous l'aurais bien mis pour ce débrief mais je vais le prendre le maillot de l'US Canet je vous le promets je vais le prendre donc ce soir Marseille affrontait une équipe de quatrième division et Marseille en tant que petit poussé de la compétition bien habitué à perdre contre Andrézieux, Carquefou et puis maintenant Canet est une équipe qui a l'habitude de se faire sortir par des équipes beaucoup plus faibles puisque bon Valère Germain est plus ou moins du niveau de l'équipe qui avait en face Dimitri Payet depuis qu'il a pris 40 kg en l'espace de trois ans honnêtement je sais même pas s'il aurait sa place à l'US Canet je pense pas et ce soir l'US Canet a joué avec ses forces avec ses forces et franchement le coup de pied arrêté qu'ils leur ont mis si c'est Cristiano Ronaldo qui le met tout le monde en parle en disant que c'est vraiment le meilleur joueur du monde donc honnêtement la performance des joueurs de ce soir est à saluer mais je tiens quand même à rappeler que vous avez battu Hakim le fils du forgeron et que vous avez battu Jean-Pierre le boulanger qui le matin il va se lever à 4 heures pour aller préparer du pain donc venez quand même pas nous dire que oh là là oui mais on avait des joueurs fatigués non vous n'êtes pas fatigué vous n'avez pas joué la ligue des champions vous n'avez pas la coupe de la ligue parce qu'elle n'existe plus et c'est tant mieux vous n'avez pas le championnat parce que vous êtes tellement nuls que de toute façon ça fait au moins trois mois que vous êtes sorti même de l'espoir de pouvoir jouer l'Europe et donc tout ce qui vous restait c'était la coupe de France donc on s'est dit mais c'est pouvoir jouer contre une équipe pas trop compliquée histoire de jouer quelque chose sauf que non je veux dire vous avez battu des mecs qui ont copié leur logo sur le Barça et qui ont acheté leur crampon grâce à un crowdfunding sur sur litchi putain vous jouez contre des mecs demain le mec à 5 heures il est debout il est il part au boulot l'autre il est au chômage il y en a un qui est au rsa les mecs ils sont pas professionnels vous avez affronté des mecs qui ne sont pas professionnels et vous avez réussi l'exploit en vous entraînant c'est à dire qu'on vous paye pour ça quand même c'est votre boulot de perdre alors qu'en plus il ya sympa olé qui arrive genre là moi franchement je suis à sa place si je viens voir le match me demande qui c'est mon équipe un honnêtement parce que vous étiez nul enfin vous allez pas vous cacher derrière je ne sais quelle excuse vous étiez mauvais je veux dire les mecs avaient de l'envie en face ils ont ils ont construit canet a construit sa victoire canet a bâti sa victoire à optimus qui mérite et et marseille qu'est ce qui qu'est ce qui se passe honnêtement j'ai de la peine pour vous non je rigole ça m'amuse mais mais c'est quand même malheureux c'est quand même terrible pour pour le plus grand club de l'histoire du football français pour le seul club qui a remporté l'étoile à jamais les premiers mais oui à jamais les premiers à jamais les premiers à nous faire marrer aux coupes de france c'est tout le temps vous dès qu'il ya un exploit un petit pousset qui réussit l'exploit c'est toujours la même équipe c'est formidable franchement ce que vous faites si c'est pour nous faire marrer et nous déconcentrer avant le barça c'est pas cool c'est pas réglo donc belle victoire de canet marseille perd c'est c'est habituel et franchement j'ai j'ai du respect pour ceux qui supportent le m j'ai beaucoup de respect parce que c'est ça en est limite masochiste de supporter une équipe aussi aussi affreuse quoi c'est c'est limite de la scatophonie de la scatophonie c'est limite de la scato scatophilie d'aimer une équipe de merde à ce point là pardonnez-moi l'expression mais voilà je vous souhaite de passer une bonne soirée moi je vais bien marrer je vais bien marrer parce que là croyez moi je suis pas prêt de vous de vous en d'oublier de vous en reparler voilà je suis pas prêt d'arrêter d'en parler je vous souhaite de passer une bonne soirée ciao